Salut Youtube, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire enfin le crash test de W7 Voilà, donc à part ça que vous avez déjà vu normalement J'ai acheté quelques petits produits au même moment où j'ai acheté des trucs pour faire le crash test make-up révolution que vous avez vu la semaine dernière Et en fait les deux marques sans être similaires sont dans la même gamme de prix Et j'ai eu envie de vous faire les deux, c'est pour ça qu'ils sont aussi rapprochés J'ai commandé ça par contre sur Amazon mais ils ont eux aussi un site en Angleterre Et voilà, donc on va commencer tout de suite Alors chez W7 j'ai pris moins de trucs mais normalement on peut faire tout un make-up entier avec Contrairement à Make-up Révolution où j'avais pris beaucoup plus de choses Mais où par exemple j'avais pas pris d'anti-cerne, de poudre, etc Donc là j'ai pris un fond de teint, cette fois-ci c'est un vrai fond de teint Nous sommes HD Foundation, ce n'est pas une base J'ai pris un blush, une palette pour les yeux, un jumbo, un mascara Donc le fameux Hollywood Bronze que vous avez vu dans le comparatif avec la Charlotte Tilbury Et un anti-cerne mais plutôt style touche-éclat Et c'est tout, j'ai pas pris de poudre encore une fois parce que c'est pareil Y'en avait pas qui me plaisaient, ils avaient une banana mais tout pour... voilà Vous l'avez vu je pense au niveau des packaging C'est pour ça aussi que Make-up Révolution j'avais pris des trucs plutôt à eux, etc Mais je pense que ça ne va pas être sans vous rappeler certaines grandes marques que nous connaissons tous Donc les blushs Benefit, le Zeril de Benefit Le Touche-éclat de Saint Laurent La Naked Basics Voilà, alors moi je ne l'ai pas mais ma meilleure amie elle est 2 Et je crois qu'elle m'a dit que c'était plus proche de la 1 que de la 2 Bon le fond de teint HD, donc plutôt HD de Make-up Forever Mais bon, à voir Les Jumbo, bon ça maintenant tout le monde en fait Et donc ceci de Charlotte Tilbury Voilà, donc c'est vraiment 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 au niveau du packaging Des dupes, des grandes marques à fond C'est un peu limite leur fond de commerce j'ai l'impression Donc on va voir ce que ça donne Alors vous avez déjà vu ça, c'est pas mal Je ne vais pas en reparler pendant 3h Puisque vous avez le comparatif que j'ai mis en ligne mercredi Donc celui-ci je sais qu'il est pas mal Mais les autres j'ai rien testé du tout J'ai tout reçu d'Amazon en plusieurs fois En plus j'avais fait une commande mais c'est arrivé sur 2 semaines Ils ont pas envoyé ensemble etc, enfin bon bref Et donc voilà, alors j'ai trouvé les prix sur Amazon assez intéressants Vous avez beaucoup de coffrets avec plusieurs palettes Parce qu'ils aussi ont des dupes pas mal, des naked les grandes Donc avec le grand comme ça Et ils ont l'air pas mal Mais comme j'avais pris déjà dans Make-up Revolution Je me suis dit qu'une petite Comme moi j'en ai pas de naked Basics Ça me servirait plus, voilà Faut que ça me serve quand même après le crash test Donc j'ai rien mis sur ma peau à part de la crème Et on va commencer avec le fond de teint La teinte, ça a été super dur sur Amazon de voir la teinte Franchement en plus alors ils ont pas tout Vous, parce qu'ils ont plusieurs catégories de fond de teint Et c'est pareil encore une fois à la base je crois que je voulais pas celui-là Mais vous rentrez dans par exemple la page de celui-là Et quand vous cherchez la couleur, bah en fait il y a 3 couleurs Celui-là en 3 couleurs Leur autre fond de teint en 3 couleurs Enfin donc vous tombez même pas forcément selon votre teinte Sur le fond de teint que vous vouliez Sur Amazon Après sur leur site je pense que quand même si Alors le packaging il est en vert Je viens de voir que ça se dévissait donc c'est pas mal Sinon c'est un flacon pompe assez simple Il est joli, il est en vert poli Et voilà, donc on va essayer Je vais prendre donc un pinceau basique Je vais en mettre Une pompe Je pense que la couleur ça va aller Moi j'ai le natural beige Les noms par contre sont assez explicites Je vais prendre un petit miroir Donc c'est un fond de teint liquide Crème assez classique apparemment Si les couleurs pouvaient aller ça serait bien Parce que Après je dois sortir Genre juste après la vidéo Si vous évitez de sortir orange Ça serait pas mal C'est assez frais sur la peau Franchement c'est sympa Donc là j'ai fait la première moitié de mon visage Je trouve ça bien C'est pas hyper couvrant Mais C'est pas mal Par contre une pompe Ça donne pas beaucoup de produit en fait Parce que comme c'est très fluide Bon par contre il faut le poudrer Je pense que pour les peaux sèches Et normales Il va être très très bien Mixte à grâce Il va être un peu trop lumineux Parce que je le vois C'est vraiment hyper hyper lumineux Je suis juste allée Baisser un tout petit peu la luminosité Parce que je me suis rendue compte Que c'est très blanc en fait Non franchement c'est pas mal C'est pas mal Je vais voir si on peut faire Comme je fais d'habitude Camouflant un petit peu Les petites imperfections Mais ça m'étonnerait Puisque En le tapotant peut-être Mais je suis pas sûre Qu'il camoufle Ah si Ouh bonne surprise Non le fond de teintre Est vraiment pas mal Je l'ai payé 7 euros Je crois Je vais aller voir Sur mon compte Amazon Pour vous montrer Pour vous dire Il est un petit chouille Trop foncé pour moi Mais ça va Donc je vais sur Mon compte Amazon Je crois que j'ai tout pris Oui j'ai tout pris sur Amazon Je me mélange des fois Des fois je commande Trop de choses Donc je l'ai payé 6 euros 50 Voilà Donc franchement Pour 6 euros 50 Avoir la tenue Le machin Le truc et tout Si vraiment il tient Hyper mal Je vous mettrai dans la barre d'infos Je pense pas qu'il ait une tenue Comme le Marc Jacobs Mais Il doit quand même Enfin Je pense que ça va être Pas trop mal Donc je dis oui Pour ça Ensuite je vais prendre Ma petite palette Donc elle s'appelle In the Mood Natural Nudes Donc elle a plusieurs Il y en a plusieurs en petite Plusieurs en grande Et en petite Il n'y a pas que des nudes Il n'y a pas que des nudes Des naked Je vais juste En faire le film plastique Par contre Ce qui me dérange un peu C'est que Alors Tout ça Elle est hyper épaisse On sait pas trop pourquoi Puisque là je vois bien Que c'est de la mousse Donc Ça m'étonnerait Que les fards soient Aussi profonds que ça Sachant Que la palette Fait 7 grammes Et qui a 6 fards Donc voilà Donc je comprends Pourquoi ils l'ont fait Aussi épaisse Je suis pas sûre Que ça soit très Très Facile Enfin Facile à transporter Si Puisque c'est léger En fer et tout Mais voilà Si vous avez pu la réduire De moitié Ça aurait peut-être été mieux Et ce qui me gêne Quand même pas mal C'est qu'il n'y a pas Du tout de miroir Pour une petite palette Comme ça De En mener Et Justement Basique Qu'on a envie d'avoir Quand on se maquille Pas forcément beaucoup Et tout C'est quand même mieux D'avoir un miroir dessus Mais bon Donc je vais commencer Par Je sais pas Mettons Unifier ma paupière Avec celle-ci Donc la troisième teinte Je prends un pinceau Bisoté basique Alors les fards Sont moins poudreux Que chez Makeup Revolution Ça m'a l'air pas mal du tout Ça m'a l'air vraiment pas mal Ensuite Je vais prendre Hop là Reste avec moi Celle-ci Donc la quatrième Pour ma paupière Mozilla Celui-ci est un petit peu Plus poudreux Mais ça va C'est pas bon Pigmenté Franchement c'est pas mal Ensuite Je vais prendre La marron foncé Dans les deux Ombres Très foncées La marron et la noire Donc je vais d'abord Prendre la marron foncé Mais on va essayer La noire aussi Et la marron foncé Je vais la blender Dans le creux Deux paupières Celle-ci est moins pigmentée J'ai l'impression Pas mal En fait le fard est joli Mais pour faire quelque chose De léger Vous voyez Je suis pas sûre Que vous puissiez faire Contrairement Parce que Vous voyez la couleur Là comme elle est intense Sur ma paupière Ça va être bien Pour tous les jours Mais je pense pas Que vous puissiez faire Quelque chose D'hyper intense avec Je suis même J'suis presque sûre Que vous ne pouvez pas Comme d'habitude Pour les cracheter J'ai pas mis de base Donc peut-être Qu'avec une base Ça ressortira un petit peu mieux Mais enfin Ça ressortira un petit peu mieux Quand c'est pas pigmenté C'est pas pigmenté Ensuite Je vais passer Avec un petit pinceau Bluffy Du fard le plus blanc En haut C'est un tout petit peu Légèrement irisé Et donc pour un terme Là Et comme j'ai pas pris De liner Je vais utiliser Le fard noir En effet de liner Pour souligner Mon regard Je vais faire ça Avec Un petit pinceau Real Techniques J'espère que ça va être Trop épais Non je pense pas Pour un truc fumé Ça va Après si j'avais voulu Un truc très intense Au niveau du noir Ça aurait été Un peu plus compliqué Je pense Voilà Je l'ai refondu Un petit peu Mais franchement Alors ça va Pour faire des trucs Voilà Comme ça Un peu fumé Juste Intensifier un peu La ligne Intensifier un peu La ligne des cils Mais sans non plus Vouloir un truc De malade hyper pigmenté Je vais vous les swatcher Au swatch Ils sont pigmentés Quand même Franchement Au swatch Mais alors Sur les pinceaux J'ai le fond de teint Le marron au swatch Il n'est pas du tout Pigmenté Le noir est plus pigmenté Au swatch Que ce que ça donne Parce qu'il y avait Le fond de teint En fait C'est pour ça Avec une base Avec une base C'est plus pigmenté Là sans base Ça donne ça Vous voyez C'est pas des fards Hyper pigmentés Franchement Voilà C'est pas les fards De l'année Mais on peut faire Quelque chose Quelque chose De pas trop mal De basique Pour tous les jours Et tout ça Ils sont pas trop 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 Poudreux Moins que Makeup Revolution En tous les cas Mais Makeup Revolution A choisir Je vous conseillerais Plutôt ce Makeup Revolution Par contre Les vans d'avantage C'est si vous savez pas Que vous avez pas l'habitude Que vous aimez pas Que vous vous maquillez de ouf Et que vous voulez vraiment Un truc léger Pour tous les jours Pour une palette A 5 euros Moi j'ai payé 5 euros 16 Mais bon Entre 5 et 7 euros Elle est franchement Elle est pas mal Voilà Elle fait un truc joli Sur les yeux Elle peut faire un joli truc Sympa le matin Mais c'est pas avec elle Que vous allez faire Des looks de soirée Etc Ensuite Je vais essayer Donc le mascara Qui est là Qui est le du Mais alors Du The Real The Benefit Que je déteste Voilà Pour plein de raisons Déjà à cause de la brosse en pico Donc lui on a une aussi Mais on va voir Il a aussi La Ah non Il y a pas une petite boule Mon bout sous Zeril Je sais même plus Bon il a autant de pico Aussi long Je veux dire On va voir Par contre Moi le problème Avec le Zeril C'est qu'on peut pas le démaquiller C'est juste une horreur Même à lui Il se trouve dans les traces Et puis je le trouve pas agréable Et tout ça Donc j'ai voulu essayer celui là Mais voilà Lui il s'appelle Absolute Lashes Et je l'ai payé Je crois que je l'ai payé 6 euros aussi Non 4,49 4,50 euros 4,50 euros Alors On va voir ça Les picots Ils font mal Mais C'est pas agréable Ça me fait mal J'aime pas ça Mais pas plus Que le Zeril Ils sont pas moins Ils sont pas plus piquants Plus Voilà Si vous supportez le Zeril Vous allez très bien supporté celui là Alors la brosse Prend pas énormément de matière Mais à la limite C'est peut-être pas plus mal Alors je le préfère au Zeril Parce que Je sais pas Je trouve que Les styles sont un peu mieux avec Mais si Parce que c'est pas Tout le monde adore le Zeril Mais moi il me convient absolument pas J'aime toujours pas les brosses à picots Je vous dis que celle là Ça me fait mal Ça me gratte J'arrive pas Voilà Je trouve ça pas trop trop mal C'est mieux que celui de Makeup Revolution La dernière fois Mais c'est pas non plus Je vous le conseille pas Franchement C'est pas celui que je vous conseille Il vaut mieux un Je Mets Ou quoi Que vous trouvez aussi moins cher Sur Amazon Que à Monoprix Il vaut mieux un Je Mets Que celui là je pense Parce que c'est pas de ouf non plus Voilà Ensuite Je vais passer Au petit correcteur Touche lumière Voilà Voilà Oula Je sais pas si la texture Elle est pas un peu chelou Mais au moins Alors C'est épais quoi C'est pas la même texture Que le Que tous les espèces De touches éclat Qu'on voit d'habitude Qui sont C'est Beaucoup plus Comment dire Beaucoup plus light Beaucoup plus liquide Alors je sais pas si c'est Chez Amazon Qu'il est devenu comme ça Ou si c'est sa vraie texture Quoi Voyez s'il est resté Trop longtemps Ou froid Ou quoi Non mais ça m'a l'air D'être sa vraie texture Donc c'est assez épais Peut-être que ça couvre Un petit peu mieux On va voir Avec quoi je vais l'appliquer Au doigt non Au doigt C'est Vous savez C'est comme un Genre de baume Je sais plus le nom Je cherche Le nom d'un produit En particulier Qui est un peu comme ça Donc c'est épais Mais gras Donc je pense que ça Faut vraiment le poudrer Après il fait bien son taf Il met bien en lumière Les serres Les doux Donc je pense qu'il faut aussi Si vous avez des serres Très marquées Mettre Un anti-serne en dessous Donc faut le poudrer Alors ça c'est obligatoire Si vous voyez comme il est gras Ça migre un peu Je suis un peu déçue De la texture Et du rendu un peu gras Comme ça sur la peau Après il met bien en lumière Il a la bonne Il fait ce qu'on lui demande Il met bien en lumière Mais voilà C'est pas hyper agréable En plus La texture comme ça Un peu grasse C'est pas hyper agréable Je vais passer au Bah au petit duo Là Donc ça vous le connaissez déjà Hop Je vais prendre pour le contour Un petit pinceau Ce petit pinceau bizoté De chez Makeup Revolution Bon ça je l'aime toujours bien Après Comme je vous le disais Dans ma vidéo Je préfère quand même Le Charlotte Tilbury Parce qu'il a un rendu Beaucoup plus Léger Beaucoup plus Voilà C'est moins lourd Sur la peau Le rendu et tout Mais ça oui Je vous l'ai dit Je vous le conseille Ce petit duo Si vous cherchez un dupe De Charlotte Tilbury Vraiment je vous le conseille Avec le petit stippling rush Je vais mettre Donc l'highlight Donc l'highlight Il se voit beaucoup Je le trouve très joli de couleur Par contre Voilà Ensuite Je vous dis pas grand chose dessus Parce que comme je vous ai déjà fait Là Ensuite Je vais prendre le petit bleu Charlotte Tilbury Ça c'est un dupe énorme Des Benefit Voilà Par contre C'est un petit film plastique Juste dessus Genre le truc N'est pas pratique du tout Voilà Donc c'est le Honey Queen Voilà Et il me fait penser De teint Au Je sais pas quoi L'issue Ce qu'il y avait Chez Benefica Je sais même plus S'ils le font encore Je sais plus comment il s'appelait Je vais vous remettre Un petit Je vais vous remettre Le nom par là Mais je sais plus Comment il s'appelait Donc il y a Le même principe Avec le même petit pinceau Donc il a Et rose Et à l'intérieur Donc c'est des tons Plutôt jaune Orangé Brun Voilà Je le trouvais sympa Il y en a d'autres Celui-ci je l'ai payé 4,87 euros Il y en a un autre Vous savez En panthère Un peu comme le Le Too Faced Là le Pink Léopard Que j'adore Il y en a un en bronzer Donc comme là ou là Et ça j'ai oublié de vous lire Je l'ai payé 4,93 Donc je vais essayer Le blush Avec le pinceau Qui est dedans Alors qui est super doux Il est beaucoup plus doux Que les pinceaux Benefit Après est-ce qu'il fait le job Voilà Donc j'en prends un petit peu Est-ce que c'est vraiment pratique Ce truc Je suis pas sûre C'est très lumineux Je me demandais C'est un highlighter Donc toi il s'appelle Au nez con Blucheur Cette fois-ci C'est pas de ma faute C'est pas comme la base De l'équipe de révolution Alors C'est très 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 lumineux Mais c'est joli Je vais essayer Avec un plus gros pinceau Je prends un pinceau A blush Plus classique Bah c'est bien Franchement C'est un blush Très lumineux Donc pareil Il est peau grasse Je suis pas sûre Que vous allez kiffer Donc le blush Il est pas mal Il est joli Mais il est très très brillant Limite vous pouvez le mettre En highlighter Mais sinon franchement Je suis assez contente Puisqu'il est bien pigmenté Et tout Il est super joli Je suis très bon Du blush En tous les cas Surtout pour son prix Et enfin Donc on va tester Cette petite chose Pour les lèvres Alors C'est un Chunky lips La teinte c'est Sumptuous Et c'est censé être Hyper supra Ultra pigmenté Voilà Donc moi Pour moi Un truc comme ça Un jumbo Pour les lèvres C'est pas Voilà A part certains Comme les Revlon Ou quoi C'est pas censé être Super pigmenté Mais bon Eux ils disent que si Et il m'a coûté 4 euros Voilà Donc on va tester ça Assez C'est un gros Ce bébé froid C'est Vraiment bien pigmenté En fait Si j'avais vu Que c'était vraiment Aussi bien pigmenté J'aurais peut-être pas pris Cette tente là Parce que ça prend un peu Voilà Ça sent pas Par contre Ça sent pas hyper bon Ça sent un peu Le vieux crayon là Et non Mais c'est pas mal Bon C'est un peu en rose cagole On va pas se mentir Moi je pensais Qu'il serait moins pigmenté Donc le jumbo en rose Comme ça Ça va être joli Ça va faire machin En fait Non C'est bien pigmenté Donc si vous voulez une couleur Qui vous plaît Sachez que voilà C'est pas mat C'est crémeux Par contre Je pense que ça va pas tenir De ouf Je le sens tout de suite C'est très crémeux Encore une fois Très gras Alors Petit bilan Sur la marque Je trouve que Mis à part évidemment Les produits poudre Tout ce qui est Crémeux Rouge à lèvres Fond de teint Anticernes Etc C'est vraiment des produits Assez gras Au toucher Etc Vous voyez là Par exemple Ça a toujours pas Ça a pas vraiment séché Donc ils font le job Mais c'est pas mal Là on commence déjà A voir mes plis Un petit peu Donc c'est pas mal Le fond de teint Par contre Oui je vous le conseille Si vous avez la peau sèche Ou normale Mais il faut bien le poudrer Pour ce prix là Franchement ça fait le job Mais c'est vrai Que c'est des produits Assez gras C'est pas Mais pas gras agréable Pas gras On est content De le mettre sur Enfin Oui Pas gras Lumineux Etc C'est vraiment gras Lourd Mais c'est pas mal La petite palette Pour les yeux Je la conseillerais Vraiment plutôt Aux débutantes Qui ont envie De quelque chose De léger Et d'apprendre A se maquiller Parce qu'en fait On peut faire Un truc sympa Mais très léger Très naturel Bah ça Voilà Je l'aime toujours Bien Les petits blushs Comme ça Bah écoutez J'en suis contente Après Il y en a pas 50 Et voilà Toutes les teintes Ne vont pas forcément Vous plaire Et j'ai l'impression Que c'est tous Quand même Très lumineux A part leur espèce De bronzer Mais sinon C'est quand même Toujours très lumineux Et Bah et voilà Donc dans l'ensemble Je suis plutôt contente Il n'y a pas un truc A plus de 10 euros Sur Amazon Donc en plus Sur leur site Ça va peut-être être Un peu moins cher Il n'y a pas un truc A plus de 10 euros Et donc voilà Donc franchement Je trouve que c'est Des bons produits Qui méritent d'être connus Après Est-ce que Je vous conseille Plutôt cette marque là Ou Makeup Revolution Je dirais que ça dépend Des produits Pour le fond de teint Bon j'ai pas testé De fond de teint Parce que c'était une base Makeup Revolution Mais je trouve celui-là Plus sympa Et le petit duo Bronzer Highlighter Bah le problème C'est que celui De Makeup Revolution Que j'ai C'est vraiment Un duo de contouring Donc avec du mat Donc je peux pas Vraiment comparer les deux A part pour les ombres À paupières Où là Clairement Je vous conseille Plutôt Makeup Revolution Je trouve que c'est Plus pigmenté Peut-être un peu Plus poudreux Mais plus pigmenté Et pourtant Il se travaille Même en étant poudreux Il se travaille quand même Très bien Pour les palettes Je vous conseillerais Plutôt Makeup Revolution Voilà J'espère que ça vous a plu Je cherche d'autres marques Dans ce genre là Un peu petit prix À crash tester Si vous Vous avez des idées N'hésitez pas À me le dire Voilà J'en cherche Qui sont quand même Facilement trouvables En France Sinon j'ai des idées Mais c'est beaucoup Aux Etats-Unis Et tout Donc j'ai pas envie Que vous puissiez pas Que ça vous intéresse Et que ça soit compliqué À trouver Donc voilà Je suis en pleine recherche Et puis Et puis voilà Donc vous me dites Si vous avez des idées Sinon j'espère Que cette vidéo Vous a plu Que vous avez pu en savoir Un petit peu plus Sur la marque Si elle vous intéressait Je vous fais plein de gros bisous Et on se retrouve très bientôt Dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada